bonjour à tous c'est de façon libre que chacun a décidé de se créer une page a décidé de se créer un compte facebook de façon libre pour ceux qui sont en côte d'ivoire qui payent les passes internet c'est de façon libre que chacun le fait c'est de façon libre qu'on décide d'accepter les demandes d'amitié des uns et des autres c'est de façon libre qu'on décide de faire des publications c'est de façon libre qu'on décide de commenter les publications des uns des autres c'est de cette façon libre là que moi un jour j'ai créé me suis créé un compte facebook et c'est de façon libre que je fais des publications sur facebook et c'est de façon libre aussi que tous ceux qui me suivent aujourd'hui ont décidé de me suivre tous ceux qui ont décidé d'être mes amis c'est de façon libre nous sommes tous libres sur facebook moi je suis une mère de famille je suis mère de quatre enfants j'ai dépassé 50 ans donc c'est de cette même façon libre là que je décide de faire cette vidéo aujourd'hui j'ai deux garçons et j'ai des filles je vais à le droit au boucherif la sanaa c'est de façon libre que j'ai décidé de faire cette vidéo dont vous allez me laisser parler vous n'avez pas envoyé si facebook venu faire un direct donc arrêtez de me dire va droit au but si vous êtes impatient vous vous déconnectez je n'ai pas envie de plaisanter là où je suis là je n'ai pas envie de plaisanter alors vous m'arrêtez ce genre de commentaires là j'ai horreur de ça c'est de façon libre que je décide de faire cette vidéo vous n'avez pas me dit d'aller droit au but n'importe quoi alors je disais que c'est de façon libre que je décide de faire cette vidéo je suis une mère de famille j'ai quatre enfants s'il arrivait qu'un de mes enfants disparaissait comme didi arafat a disparu je serai anéanti dans cette affaire de didi arafat je me mets à la place de sa mère toutes les femmes toutes les mères se mettent automatiquement à la place de la maman et on a mal parce qu'on fait une transposition je ne crois pas que ça fait plaisir à un proche de voir le corps de quelqu'un circuler sur les réseaux sociaux j'avais déjà fait une vidéo dessus mais je ne suis pas je ne suis pas la loi je ne suis pas mine je ne suis pas gérante des comptes de chacun mais je pense que quand on vit en société on a un minimum des règles de bienséance qui doivent nous habiter un minimum de respect pour nous même et pour les autres la photo de didi arafat est en train de circuler et cette photo elle a été prise chez ivosep il n'y a pas de doute mais comment est ce qu'on peut être rendu à ce point là de voyeurisme morbide c'est quoi ça qu'est ce que ça vous donne de publier la photo d'un cadavre ça vous donne quoi qu'est ce que vous en tirez qu'est ce que ça vous donne mais c'est choquant c'est dégueulasse c'est malséant c'est à ce type de société là qu'on est rendu mais c'est quoi vous êtes libre de publier ce que vous voulez mais vous voulez publier dans un environnement public donc dites vous que vous pouvez choquer d'autres personnes si vous ne pouvez pas vous passer de voir des photos de cadavres allez travailler dans les morgues vous allez en voir tous les jours mais ne salissez pas les gens ne salissez pas la vue des gens sur facebook ou bien faites votre groupe de nécrophiles vous allez partager les photos de cadavres dans vos groupes secrets et vous allez jouir non mais c'est quoi c'est quoi ça c'est quoi chérif Lassana il faut pas m'énerver je ne suis pas en train de plaisanter et je n'ai pas envie de plaisanter j'ai horreur de ça j'aime pas ça je n'aime pas ça quelles sont ses façons de se comporter quelles sont ses façons de se comporter c'est quoi quel plaisir on tire à véhiculer à relayer les photos de quelqu'un qui est dans son qui est mort qui est dans un qui est dans un dans un je ne sais pas dans un dans un tiroir à la morgue mais c'est que c'est les gens de la morgue ce sont les gens du Vossep qui ont fait la photo ou bien quoi c'est un parent de l'enfant qui allait faire la photo puis qui met sur facebook et on publie ça on relève qu'est-ce que ça vous donne mais c'est pas sérieux mais je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté mettez-vous à la place des gens un peu quand même on est sur facebook on rit moi je suis très drôle j'aime faire des j'aime faire des j'aime plaisanter j'aime faire des choses rire et tout mais quand un sujet est sérieux j'aimerais qu'on soit sérieux mais c'est quoi ça ? qu'est-ce que ça vous donne de publier la photo de l'enfant là ça vous donne quoi ? qu'est-ce que vous en tirez ? on va pas venir faire l'éducation des gens sur facebook mais facebook c'est un endroit où on doit apprendre à vivre en société à éviter de blesser les uns et les autres à éviter de se moquer des uns et des autres mais franchement c'est dégueulasse c'est déshumanisant pour nous-mêmes c'est malséant vous qui publiez ça vous n'avez aucun respect pour vous-mêmes ? vous n'avez aucun respect pour vous-mêmes ? la dépouille de quelqu'un ça fait combien de jours qu'on est dans ça ? Didier Arafat c'est pas mon parent mais je peux le mettre au monde je peux le mettre au monde c'est un être humain comme mes enfants mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette société qu'on est devenu ? qu'est-ce qu'on va faire avec cette société ? je n'ai pas la prétention d'être la femme la mieux éduquée du monde ou la femme qui a les enfants les plus formidables au monde je n'ai pas cette prétention je suis un être humain comme vous j'ai mes défauts j'ai mes faiblesses mais je pense que quand on vit ensemble il y a un minimum de comportement qu'on doit avoir un minimum de respect pour nous-mêmes ceux qui ont créé leur Facebook et puis aujourd'hui on a pris pour faire pour nous prenons exemple sur eux un peu c'est quoi ? le jour où l'enfant est décédé le lendemain il y a une photo qui circulait là maintenant vous n'étiez pas assez content il fallait maintenant qu'on aille faire une photo dans son tiroir à la morgue pour venir mettre ça sur Facebook et puis ça nous donne quoi ? ça nous donne quoi ? vous n'êtes pas suffisamment en deuil comme ça vous n'avez pas suffisamment mal d'avoir vu cet enfant-là évoluer et puis mourir comme ça de façon tragique et qu'aujourd'hui on se rend compte que cet enfant a souffert toute son existence on n'a pas assez mal on ne se sent pas un peu coupable quelque part de n'avoir pas fait notre possible pour essayer de le canaliser on n'a pas un peu cette culpabilité là quelque part mais vous allez montrer son corps là et puis quoi ? et puis on discute il y a des débats dessus non c'est lui non c'est pas lui c'est à ce type de société qu'on est rendu aujourd'hui mais c'est triste mais c'est décourageant mais tous ces éveils de conscience tous ces conseils tous ces trucs qu'on fait dans sa salle on parle dans le désert mais vraiment c'est méchant c'est méchant revoyez-vous s'il vous plaît revoyez-vous s'il vous plaît parce que vraiment ça m'a trop fait mal quand j'ai vu cette photo tout de suite ça m'a trop fait mal je vous en prie laissez l'enfant la reposer maintenant comme ça c'est bon laissez-le reposer comme ça c'est bon maintenant pardon je ne pouvais pas me taire je ne pouvais pas me taire que ceux qui vont vous ceux quand vous allez voir cette photo là s'il vous plaît supprimez-la ne la relayez pas je vous en prie ayez un peu de respect pour Didier Arafat tant qu'on l'aime vraiment ayez un peu de respect pour lui pour sa famille pour sa femme et pour sa maman quoi qu'on dise c'est pas chic vraiment c'est triste c'est dégueulasse Facebook qui est virtuel comme ça qui peut nous permettre d'apprendre des choses mais nous on ne va pas utiliser le bon côté sur Facebook il y a tout sur internet il y a tout on ne peut pas faire des recherches pour apprendre des choses mais c'est ce genre de choses là qu'on vient faire mais c'est quand est-ce qu'on va changer nous autres eh vraiment eh pitié pitié ça fait mal eh mettez-vous à la plate de sa maman je vous en prie ne faites pas ça c'est pas bien c'est pas bien l'enfant là a trop souffert comme ça de sa vie de tout ce qu'on raconte là l'enfant là a souffert jusqu'à il est mort aujourd'hui on a qu'à le laisser reposer un peu s'il vous plaît est-ce que moi j'aimerais voir la photo de mon fils comme ça se promener sur Facebook non est-ce que vous aimeriez voir la photo de votre frère votre neveu votre cousin mettez-vous à la place des autres s'il vous plaît ça fait combien de jours on a mal eh vraiment on n'a qu'à changer on n'a qu'à changer ça fait combien d'années que Facebook existe est-ce que nous on a compris l'utilité de ce de ce de ce de ce réseau là est-ce qu'on a compris son utilité vraiment c'est le cri de coeur que j'avais envie de lancer tout en étant un être humain comme vous tout en ne donnant pas l'impression que je suis la personne la plus parfaite au monde non c'est pas ce que je dis mais vraiment arrêtons ça je vous en prie la douleur la disparition de cet enfant là vraiment ça ça fait mal pardon pardon n'utilisons pas Facebook là comme ça merci l'homme noir je suis découragé vraiment je suis découragé découragé mais on baisse pas les bras on continue d'éveiller leur conscience on va continuer on va continuer d'éveiller leur conscience de dire ce qu'on a dit toujours quand même bye je suis découragé